Je suis très content. J'ai réussi aujourd'hui à photographier une espèce que j'avais jamais figé sur un capteur. En plus, il s'agit d'une espèce bien spectaculaire, d'un insecte qui se prend pour un oiseau. C'est un espèce. C'est le sphinx colibri. C'est un papillon assez gros qui est capable, pourquoi on l'appelle colibri? C'est parce qu'il ressemble à s'y méprendre à l'oiseau qu'on connaît tous, l'oiseau mouche, le colibri au Québec, le colibri à gorge rubis. Mais le sphinx colibri, il se comporte exactement comme cet oiseau-là, c'est-à-dire qu'il va butiner les fleurs. Pour être vraiment efficace dans sa mission de butinage, il va être capable de faire du vol stationnaire. Dans le règne animal, des animaux qui sont capables de faire du vol stationnaire, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On a, évidemment, comme on disait il y a quelques instants, on a le colibri. Il y a plusieurs espèces de colibri. Cette espèce-là maîtrise cette action-là. Il y a aussi certaines chauves-souris qui sont capables de s'y risquer. Il y a les cirfs, les cirfidés. C'est des diptères qui vont butiner aussi un autre insecte, un genre de mouche, si on veut. Sinon, on a le sphinx colibri. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui maîtrisent cette action-là. C'est que ça exige énormément d'énergie pour le faire. Le sphinx colibri, en plus, il est assez gros, pour un papillon en tout cas. Lui, il va battre des ailes jusqu'à près de 100 coups par seconde pour être capable de rester vraiment stationnaire. Quand il le fait, il le fait, ça fait un genre de bruit du style d'un colibri. C'est ça tantôt qui a attiré mon attention parce qu'au départ, je pensais que c'était un bourdon qui butinait à côté de moi. J'étais installé dans un champ et je faisais des photos macro d'insectes. À un moment donné, à côté de moi, j'ai entendu un drôle de son. Je me suis tourné et j'ai vu cette espèce de bourdon-là. Les bourdon, on a tous vu ça, le butiné, ça s'accroche à la fleur et ce n'est pas en vol quand ça butine. Lui, le sphinx colibri, il ne se pose pas. C'est pour ça que j'ai été étonné. Il y a une espèce de grand, on appelle ça le proboscis, c'est une espèce de grande trompe qui peut être presque aussi long, sinon plus long que le corps lui-même du papillon. C'est une genre de paille finalement que le sphinx colibri va utiliser afin de boire le nectar dans les fleurs. Puis j'ai réussi à le poser avec sa trompe. Ça, je suis vraiment super content parce que ce ne sont pas des photos qui sont super faciles à réaliser. Ça bouge beaucoup. Il faut vraiment avoir une bonne vitesse d'obturation pour figer le sujet. Puis là, il faisait le soleil. J'ai été capable de monter mes vitesses quand même super rapide. J'étais à 1,2 millièmes de seconde pour être capable de figer le papillon dans les airs. C'est sûr que la lumière est dure, mais l'avantage, c'est que j'ai le papillon en vol. Ça, c'est inespéré. Ça fait des années que j'en vois dans ce coin-là et je n'étais jamais capable de le prendre en photo. Le sphinx colibri est très présent au Québec. C'est une espèce qui est présente sur tout le territoire du Canada jusqu'au territoire du nord-ouest qu'on est capable de le retrouver. Ça fait que c'est un animal qui ne craint pas les froides températures. Il va préférer les terrains ouverts, les prés, les champs. Moi, c'est là que je l'ai vu parce que les butines, évidemment, ça lui prend des fleurs, des sphinx colibri. Ce qui va arriver, c'est que là, les adultes vont sortir de la chrysalide au printemps. Le sphinx colibri va passer l'hiver sous forme de chrysalide. Au printemps, le papillon va émerger. Il va pondre des oeufs. La chenille va sortir. Elle va se dépêcher de se nourrir. Quand les températures les plus froides vont réapparaître, elle va se transformer en chrysalide et elle va passer l'hiver comme ça. Le sphinx colibri est capable de faire jusqu'à deux générations par année, mais pas partout au Québec. Dans les endroits les plus septentrionaux, il va y avoir une seule génération. Alors, ouvrez l'oeil si vous avez la chance de voir cette espèce-là. C'est quand même étonnant d'observer un papillon. Là, il y a un moustique, on va le sortir. D'observer un papillon qui se comporte en tout point comme un oiseau. Alors, les images suivent, restez à l'écoute. Puis, si vous aimez mes images, mon travail, n'oubliez pas de me faire un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. Dans une des dernières vidéos, je vous avais promis une vidéo pour vous présenter mon matériel photographique sous-marin. Je n'ai pas été capable de le faire parce que la journée où j'étais censé le faire, j'ai aussi guidé en tant qu'instructeur de plongée. Puis, il est arrivé un incident. Ça fait que j'avais comme pu le goût de faire des vidéos à la fin de la journée. Mais, je vous le promets, pour les prochains jours, je vais vous faire ça. Alors, restez à l'écoute, aimez mes vidéos, abonnez-vous, partagez et observez la nature. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !